Cette semaine, je viens de vous dire que c'est vrai parce que la poule et ses poussins sont sur la place que les fourmis ne vont pas se balader. La poule et ses poussins sont là en train de chercher à manger, mais les fourmis aussi cherchent à manger. Les fourmis vont circuler. Donc tout le monde cherche à manger. Les fourmis mangent quoi ? Les fourmis mangent ce qu'elles mangent. Et voilà. Un tout être mange. Voilà, ça veut dire que c'est vrai qu'en Afrique, généralement, il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus forts que d'autres. Mais ça va passer, tu penses que tu es plus fort que l'autre, que lui ne va pas vivre. De toute façon, toi, tu considères que tu es plus fort que lui. Lui aussi, Dieu lui a donné le droit de vivre. Donc lui, il va vivre. Quelle que soit ce que tu es, l'autre va vivre. Donc, c'est que je demande aux gens que chacun respecte son prochain. Ça, je le dis souvent sur la place publique. Que chacun respecte son prochain. Voyez, ce n'est pas toi qui l'a créé. Oui. Ce n'est pas toi qui l'a créé. Peut-être que tu as un titre dans la société, c'est-à-dire selon les masques que nous portons. Toi, ton masque que tu as porté là, ça fait de toi un être exceptionnel. Mais elle, lui, le masque qu'il porte là, c'est Dieu qui lui a donné. Donc, il ne faut pas l'écraser. Il a un droit. Si nous voulons avoir une société civilisée comme certains prétendent dire. Oui, je suis président de la société civilisée. Bon. Attendez. Attends. Non. C'est-à-dire qu'il y a des règles élémentaires qu'il faut respecter. Des règles élémentaires. Dieu m'a créé. Dieu t'a créé. Maintenant, dans notre vie, tu as un masque, j'ai un masque. Ton masque là, ça fait de toi peut-être un être supérieur. Dans les règles établies par l'homme. Sinon, chez Dieu, tout le monde est la même chose. Donc, ne cherche pas à écraser celui qu'il y a. Il ne faut pas lui faire du mal. Tu parles de toi, mais tu parles de quelqu'un. M. Guy Michel Ablé, je voudrais avoir une certaine assurance sur la place publique. Après, donc, ce proverbe et le détail de son contenu. Alors, je voudrais savoir si c'est un proverbe qui est ciblé. Parce qu'il dit qu'il y a des gens sur la place publique qui se permettent de dire qu'ils sont présents dans la société civile civilisée pan-africaine. Une chose même qu'il a eu du mal même à, je veux dire, à dire. Même si ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais lui dire, quand il rentre, le soir avant le domine, il n'y a qu'à réciter cette fois la société civile civilisée pan-africaine. Voilà. M. Coteau, vous dites que Dieu a créé l'homme à son image. Qui a créé les animaux ? Dieu a créé les animaux ? Non. C'est vous qui payez les animaux ici. Pour lui, il a fait ça. Cabri, il a fait ça. Cabri, il a bouillé. Vous pouvez dire ça. Donc, dites-nous. Dites-nous. Voilà. Si c'est Dieu qui a créé les animaux, c'est donc c'est un animal de qui ? Non, mais écoutez, on dit Dieu a créé, a fait des créatures. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Même les arbres, les roches, tout le monde, tout ça, tout ça, c'est les créatures de Dieu. Maintenant, l'homme, lui particulièrement, est à l'image de Dieu lui-même. C'est-à-dire, il lui a donné une certaine intelligence pour dominer sur les autres créatures. C'est ce que ça veut dire. Attends, quand il dit que Dieu a créé les gens, les hommes à son image là-haut, C'est-à-dire, toi, Dieu t'a créé à ton image. Non, là, je ne sais pas. Moi aussi, Dieu m'a créé à son image. Là, je ne sais pas. Même moi aussi, Dieu l'a créé. J'ai un Dieu à plusieurs images, moi. Il y a des gens qui sont ceux-là encore à un public. Donc, à présent, ouvrir la série des sujets à décorcher avec humour sur la plateforme.